...assister en cette période de festivité de fin d'année. C'est tout pour les sommaires de ce soir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Après Mbandaka, le chef de l'État passe un deuxième réveil au Kassai. Félix Tshisekid est arrivé hier dans la soirée à Moujimai. Sur place, le garant de la nation va inspecter plusieurs chantiers qui ont été lancés. Procéder également à l'inauguration des infrastructures déjà achevées et aussi communées avec la population de ses coins. Sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer son arrivée. Suivez. Fuit d'Élysée avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la troisième visite du chef de l'État au Kassai oriental. Il est 19h45. Le vol régulier de la compagnie aérienne d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. A son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekid est de Chilombo. Le chef d'État a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabea Machi Abidi, un parterre d'autorité politico-administrative ainsi que la notabilité est-kassayenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef d'État a eu droit à un bain de foule. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de l'avenir Salongo qu'il a parcouru à pied près d'un kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Moujmaï. C'est pour la troisième fois que le président de la République arrive au Kassai oriental. La première fois, c'était au cours de son itinérance dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021. La deuxième, le 26 octobre dernier, lors de la clôture de la 8e édition du Forum Makutano. Resté capitale mondiale du diamant en raison de son potentiel demureux attractif, le chef-lieu du Kassai oriental a pour vocation de devenir un œuvre entrepreneuriat et innovation. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre les efforts entrepris pour sa visibilité, notamment au travers de l'amélioration de sa capacité d'accueil intégrant les infrastructures en cours d'aménagement, infrastructures que le chef d'État aura à visiter, question de s'assurer personnellement de l'évolution des travaux. Il mettra à profit son séjour pour des rencontres avec les forces vives de la nation ainsi que la jeunesse. Je le dis en titre, le ciel est tombé sur tous les chrétiens catholiques du monde. Benoît XVI est mort depuis ces matins à l'âge de 95 ans. Ses papes avaient dirigé l'église catholique de 2005 à 2013. Il a été le premier souverain pontif à renoncer à son saint-office en six siècles, qui est Joseph Ratzinger, son parcours dans cet élément. Sa renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. Le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce samedi 31 décembre au monastère Master Ecclesiaia, au cœur du jardin du Vatican, où il vivait depuis sa renonciation. Âgé de 95 ans, Benoît XVI, de son vrai nom, Joseph Ratzinger, était apparu de plus en plus fragil ces derniers mois. Se déplaçant en chaises roulantes, mais continuant de recevoir de visiteurs. Le photo de sa dernière visite, reçu le 1er décembre, montrait un homme frêle et visiblement affaibli. Ces derniers jours, sa santé s'était encore dégradée. Le pape François avait annoncé mercredi 28 décembre que son prédécesseur était gravement malade et qu'il priait pour lui. Une messe, à son intention, avait ensuite été célébrée vendredi en fin d'après-midi à Basilique Saint-Jean-de-Landran, à Rome. Son corps sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la Basilique Saint-Pierre, pour permettre aux fidèles de les saluer. Le funérail du déceint 65e pape auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidés par le pape François. Un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'église catholique, auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister, dont des chefs d'État. Joseph Ratzinger avait succédé au charismatique Jean-Paul II le 19 avril 2005, à 78 ans. Depuis les huit années de son pontifica, les papes allemands avaient géré plusieurs crises les plus aiguës de l'église contemporaine. Benoît XVI resterant dans le mémoire comme le premier pape, en six siècles avoir renoncé à son saint-office, remettant en cause un tabou de l'église catholique, l'élection du pape à vie. Le 28 février 2013, dans un geste historique et qualifié par les vaticanistes des très modernes, il choisit ainsi de quitter ses fonctions, expliquant au monde que ses forces ne sont plus adeptes, exerçant adéquatement le ministère du pape. Depuis, il n'était apparu en public qu'à des rares occasions pour des célébrations, à l'invitation du pape François, notamment, comme lors de la messe des canonisations de pape Jean-Paul II et Jean XXIII en 2014. Rétiré du monde, il était revenu à son domaine de prédilection, le livre partageant son temps entre la lecture, la prière, le piano et quelques visites. C'est long, son secrétaire permanent pendant un quart de siècle. Élection en RDC, les comptes à rebourir lancé. L'opération d'identification d'enrôlement des électeurs a été lancée depuis la semaine passée par la CENI à Kinshasa. La dynamique Ngongo Kayumba mobilise déjà un enrôlement massif. Le membre de cette structure était sur le terrain dernièrement, plus précisément à Lukunga, pour se livrer à l'exercice Chimendondo. Qui veut voter aux prochaines élections de 2023 doit s'enrôler, chose qui n'a pas laissé indifférente la dynamique Ngongo Kayumba, qui a organisé une journée de sensibilisation à l'enrôlement massif de Congolais en général et de Kinshasa en particulier, en la salle Elim Palace à Binza Pompage. Le Kinois mobilisé de tous les quatre coins de Kinshasa, avec leur base, sont venus pour écouter et prendre le mot d'ordre de leur président, les renvoyer à dansler s'enrôler massivement. L'invité de cette journée, le président de la dynamique, l'ingénieur Giresse Ngongo Kayumba, a dans son speech demandé aux bases d'aller s'enrôler massivement. Un bon exemple, il a accompli son devoir civique de s'enrôler ce matin au centre de l'école Saint-Cyprien, une façon de donner l'ego à la base. Le 30 décembre, c'est parce que les élections pointent à l'horizon. Comme ça pointe à l'horizon, nous sommes dit, les échéances passées, donc 2006, 2011 et 2018, les populations ne s'étaient pas mobilisées pour aller obtenir leur carte de lecteur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la compréhension de la validité, sinon alors l'utilité de cette carte. C'est pour cette raison, nous avons dit, au sein de la dynamique, faudrait-il que nous puissions sensibiliser la population, leur donner, les biens fondés, d'avoir cette carte de lecteur. Il promet d'organiser des formations professionnelles pour l'autonomisation de la jeunesse de Lukunga. Mois de décembre, mois de générosité, le blessé des guerres n'ont pas été oublié en cette période de fin d'année en Itourie. Le regroupement de rayonnement des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vient de vouloir la rescousse de ces vaillants militaires qui ont sacrifié de leur sang au nom de la patrie, de vivre et non vivre. Leur entêtier, Rémi, suivez. A la solidarité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Choulombou, a communié avec les épouses des militaires. En cette période, des festivités de fin d'année et des personnes vulnérables trouvent un écho favorable. En Itourie, deux militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bouna ont réussi ce samedi de vivre constitué de sacs d'airie, de haricots et autres. Pour Médard Bouna, coordonnateur de grâce, groupe de rayonnement des actions du chef de l'État, se geste d'une manière d'honorer ces vaillants militaires qui ont sacrifié leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous, grâce, groupe de rayonnement des actions du chef de l'État, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser passer ces moments de festivité, de fin d'année, sans passer, visiter, réconforter et assister nos frères, des voyants militaires qui sont là, qui sont des blessés de guerre et ils étaient dans les premières lignes de front. Occasion pour Mme Daniela Alessi, de la dite structure de plaider auprès du gouvernement pour une assistance en faveur de ces personnes vulnérables. Notre province, Ituri, traverse des périodes vraiment compliquées et nous voudrions que le gouvernement puisse apporter plus d'efforts et aussi assister tous ces militaires à être déplacés au nom de la grâce. Ce geste de guerre est salué par les bénéficiaires. En tout cas, Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, ces militaires blessés bénéficient toujours d'un appui de l'administration militaire à médicaments et à rations. Par ailleurs, les militaires actifs et l'air des pandas connaissent une nette amélioration de leurs conditions sociales. Un coup d'épêché dans l'eau contre le ministre provincial de Finances interpelle à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cet organe de contrôle a rejeté toutes les acquisitions mises à la chance de ce ministre dans les détournements de près de 500 000 dollars. C'était lors de la clôture de la session de septembre à 2022, comme nous dit Edith Jala. Présent à cette dernière plénière de la session de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 28 ont voté contre la mise en accusation du ministre provincial de Finances. Jean Goyenvouzi, 6 ont voté pour et 3 se sont abstenus. Ce ministre provincial de Finances était invité à répondre à la question orale de député provincial Peter Kazadi avant qu'il ne soit transformé en motion de défiance. L'élu de Lemba s'est dit déçu par le comportement de ses collègues qui ont choisi de protéger le ministre alors qu'il doit justifier 500 millions de dollars disparus dans la nuit de 29 au 30 mai dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et sur ces entrefaites, que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godenpoy, a clôturé cette session en invitant le gouvernement provincial à faire du son mieux pour résoudre les problèmes sociaux de la population quinoise. Avec un audit budgétaire d'environ 870 millions de dollars américains, la priorité sera accordée à la finalisation de projets en cours tout en prenant soin de gérer le besoin de plus urgents. C'est fini avec la session parlementaire de septembre 2022 de la province de Otuwélé lors de la plénière marquant la clôture de cette session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée provinciale a plaidé pour une bonne répartition de richesses de la province. Suivant. Deux temps forts ont ponctué cette cérémonie de clôture, à savoir la présentation du rapport général de la dite session par le rapporteur adjoint Raphaël Ekondani de Kwineliede, suivi des discours de clôture proprement dit par le président de cet organe délibérat provincial, Afoundé Afongen d'Assoumbou, qui, après avoir rendu des hommages mérités au président de la République, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, a jugé satisfaisant le bilat de cette session essentiellement budgétaire avant de féliciter ses pairs pour le travail ainsi abattu au cours de la dite session. Je voudrais exprimer à tous la gratitude de l'Assemblée provinciale. Quant à vous, chers collègues, merci et félicitations pour votre perspicacité dans le travail abattu au cours de cette session. Et vous en remercie. Signalons que le vice-gouverneur du Haut-Tuelé, Christian Pitanga Mangandro, a représenté son titulaire Christophe Bassénénanga à cette cérémonie, également rehaussée de la présence de plusieurs autres notabilités de la place, dont les membres du gouvernement provincial, du cabinet du gouverneur et ceux du comité provincial de sécurité. La province du Maniema a elle aussi clôturé sa session parlementaire dès septembre 2022. Plusieurs projets dédits et autres lois ont été adoptés au cours de cette session, a précisé le président de l'Assemblée provinciale lors de son speech suivi. La session ordinaire à l'Assemblée provinciale du Maniema sous observance et respect de l'instruction du ministère de l'Intérieur et de la sécurité suspendant la tenue de plénière par le bureau d'âge dirigé par l'honorable Claude Foreman Makonga. Le bureau s'est réuni le 29 décembre 2022 pour clôturer officiellement la session ordinaire de septembre et le discours de la circonstance a été lu conformément à la loi. Le rendez-vous est donc pris pour mars 2023. Pour ne pas bloquer le fonctionnement de la province, le bureau a recommandé à l'exécutif provincial de promulguer par arrêter l'adoption du budget déposé au bureau de l'Assemblée provinciale dans le respect des prescrits de l'article 188 de la loi de finances par l'occasion de la représentation du Manieman à féliciter le gouverneur intérimaire Afanidis Mangala pour des multiples efforts sans cesse dans le métier de la cohésion sociale au Manieman et pour l'ensemble du pays tel que voulu par le président de la République. C'est le cas des marches de protestation contre l'agression rwandaise pour apporter soutien au chef de l'État qui jour et nuit ne gire que pour le rétablissement de la paix sur toutes les tendies de la RDC et que cette aventure barbare du Rwanda doit prendre impérativement fin et ce tout en demandant aux groupes rebelles locaux qui équiment le sud du Manieman d'écouter la voix de la raison et d'abandonner les armes tel qu'exprimé à travers l'acte d'engagement signé à l'issue de la caravane pour la paix organisée par l'autorité provinciale aux collègues députés provinciaux le bureau de la sagesse a lancé l'exhortation de mettre de l'eau dans leur vin et éviter l'esprit partisan pour privilégier l'intérêt commun de tous les filles et fils du Manieman juste après l'autorisation obtenue du bureau d'âge l'exécutif provincial s'est réuni en conseil des ministres par visioconférence sous la direction du gouverneur intérimaire Rafa Nidiz Mangala et a pris l'arrêté pour la promulgation du budget 2023 La mobilisation au soutien FARDC au front pour défendre la patrie en danger ne faiblit pas le parti politique la république en avant R.A. membre de l'union en sacré monte au créneau pour soutenir sans faille nos vaillants militaires son président interfédéral a aussi condamné tout transfiche politique observé ces derniers temps dans la classe politique Dieu merci l'armée de la république engagée sur la ligne de front au nord qui vous bénéficie du soutien des tailles des différents couches sociales de la population ainsi que de la classe politique congolaise Le Congo appartient aux Congolais et tous les Congolais ont la vocation de vivre partout où se trouve au Congo en nom de l'unité nationale Joseph Désiré Mobutu n'est-ce pas il prena Tatabo Mokko Mamabo Mokko et Ékolomo Mokko Mousset Laurent Désiré Kabila apprenez de ne jamais trahir le Congo le fait patriote Tisekedi Wamulu qui a demandé au peuple de se prendre en charge à l'innition pour combattre toute dictature Au sujet du départ de quelques membres de l'Union Sacrée Blaise Botolo s'inspire de l'histoire de l'RDC pour recadrer ses transcriges Nous condamnons une fois de plus avec la plus grande énergie le soutien du Rwanda OM23 et de tous ses acolytes soient-ils quelconque politicien verrait qu'il est entéliste qui ne vise que leurs propres intérêts Le peuple congolais à ce jour est suffisamment mature Pendant cette période cruciale où le pays s'engage résolument dans le processus électoral irréversible certains hommes politiques en perte de vitesse se cachent derrière leurs discours et des démissions pour arracher la sympathie mitigée de la population Et cet élan de solidarité lancé par son excellence Félix-Antoine Tsekedi Tchilombo est suivi à la lettre par la classe politique congolaise Deux jeunes plantes mises en terre à Walung de la province du Sud qui vaut cette initiative vise à contribuer au gigantesque programme du chef de l'état de la plantation des milliards d'arbres et une manière de lutter contre les réchauffements climatiques dans cette partie du pays 20 000 plantes de grevelia pour les hautes altitudes et cédrées là pour les basses altitudes seront mises en terre dans les territoires de Walung et Kabare par Congo Secours et Développement Crid Asbel en sigle dans les cadres du programme M.I.R. d'arbres à l'horizon 2023 initié par le président de la République Félix-Antoine Tchilombo sous la coordination de la vice primature ministère de l'environnement et développement durable le programme Jardin scolaire initié par le président de la République et financé par la direction générale du fonds forestier national FFN dans le cadre de lutter contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles est en train d'être matérialisé au sud Kivu prenons la parole le coordonnateur provincial du CREID Asbel M.Séraphin Kassamira a remercié les directeurs généraux du FFN M.Honoré Mounoumba qui ne ménage aucun effort pour restaurer l'écosystème du sud Kivu en rue Boisson Nous sommes en train de concrétiser cette vision du chef de l'Etat pour encore donner de la vie à l'humanité C'est cet arbre que nous mettons à terre en ce jour qui donnera la vie à l'humanité Madame Adèle Mounoumba du FFN en train du sud Kivu M.C.C.C.C.C.Bhandji président de la société civile Lubona accompagné du chef du village M.Chineguena Akazimé qui ont pris part à la cérémonie du lancement encourage La cérémonie du lancement officiel du programme Jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023 pour le territoire de Ouallongou et Cabaret a lié à Carando, groupement des Lubona, un territoire de Ouallongou, ce jeudi 29 décembre 2022. Le victime des atrocités des conflits qui ont opposé le membre de la communauté Banunu à Maïndoumé ne sont toujours pas oubliés. Plusieurs années après, un culte d'action des grâces est organisé à Kinshasa, leur mémoire, par ses frères et soeurs résidant dans la capitale Kinshasa. C'est un reportage de Rode Panda rendu par Dieu. Merci, Kanzan. On remercie le chef de l'État pour les efforts déployés en vue de sécuriser les territoires nationaux, surtout dans sa partie orientale agressée par le Rwanda. Ces veuves ont également prié pour toutes les institutions du pays, les gouvernements, les cours et tribunaux, sans oublier les deux chambres du Parlement. C'était une occasion porteuse de sourire à ces femmes et orphelins qui ont bénéficié de vivre de la part de la jeunesse de la communauté Banunu Bobangi du Maïndoumé. Mama Bobi Yayo, qui a porté la voix de toutes les veuves sur place, n'a pas hésité en un seul instant pour louer le cœur compatissant du président de la République. Blaise Joseph Mopili, le président de la lutte de gêne de Banunu Bobangi, lui aussi n'a pas nangé à contre-courant. Il a loué la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Chilombo, tout en implorant ainsi la protection divine en faveur du commandant suprême des armées et de la police nationale congolaise. La force de la nourriture, le réveil demain, c'est une force qui est dans le vœu, quand le vœu s'élève au vœu. Les grands sont dans le vœu, quand le vœu s'élève au vœu, c'est le vœu alimentaire. Ils sont dans le vœu. C'est vraiment le message que nous avons. Enseignement supérieur, le nombre de candidats potentiels sur le marché d'emploi vient de s'agrandir. Des 160 finalistes de graduat comme licence viennent d'être relancés sur le marché et par l'Institut supérieur pédagogique des Gungu. C'était lors de la clôture de l'année académique 2021-2022. Yespé Bouquet du territoire des Gungu a déversé 268 lauréats dans les marchés d'emploi des différentes filières organisées. C'est le directeur général de cet allemand amateur, le professeur Matoani Félicien, qui a, au cours de cette cérémonie des collations des grades académiques 2021-2022, réémit des attestations des réussites aux lauréats qui viennent déterminer leurs cursus académiques. L'année académique 2021-2022 a connu plusieurs souverains. Cette année académique qui s'achève a été orientée, conformément à la tradition universitaire congolaise, par l'instruction académique numéro 023 d'ici décembre 2021, qui, comme une boussole, orientent les comportements des organes et des acteurs du milieu universitaire. Elle était consacrée à la généralisation du système licence maîtrise doctorat en sigle LMD. Les parents d'élèves et les autorités administratives ont rehaussé de leur présence venus encourager leurs enfants. Les résolutions des Nations Unies, particulièrement la résolution 1325, qui aborde le thématique de paix et sécurité, est en plein chantier à Kinshasa. Le membre du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO examine cette résolution pour amender certains articles. Diane Balaka et Betty Amanikunda nous en disent l'on. Premier guide pratique de la résolution 1325 en République démocratique du Congo a été conçu en 2015. L'impact des conflits armés sur les femmes et les filles qui veulent l'amélioration de la protection et une pleine participation aux accords de paix. Voilà ce qui justifie la validation du guide de pratique de la résolution 1325 le jeudi dernier en RDC. La participation aussi de la femme dans toutes les résolutions liées à des conflits, voilà l'importance de ce guide dans toutes ces affaires. Nous attendons que les autorités, tant au niveau national que local, puissent s'approprier de ce guide pour permettre la vulgarisation de ces documents très importants. Ce travail a été abattu par les experts des organisations de la société civile, du ministère de l'Intérieur et du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec Jeanne WP. Cette validation obtenue après révision point par point de l'ancien guide que l'une des experts du CAFCO, Madame Anima Tumbo, explique. Nous avons trouvé que les guides de 2015 devraient être révisés et nous sommes en train de mener cette activité de la révision du guide pratique de la résolution 1325 et 1820. Mais entre temps, il y a eu plusieurs innovations, par exemple les différentes résolutions que nous appelons résolutions connexes. Cette validation va permettre à ce que toutes les innovations ajoutées au guide pratique de la résolution 1325 va être intégrées dans le programme de 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis ces chiffres, 39, c'est le nombre total des lauréats techniciens pharmaceutiques qui viennent de finir leur cursus académique. Les plus heureux, ce sont leurs encadrants qui se disent fiers de la qualité de la formation dispensée. Redépendant. La filière pharmacie enregistre quelques intervenants, notamment les pharmaciens chercheurs et producteurs de produits pharmaceutiques, les techniciens en pharmacie chargés de l'analyse, la préparation et la dispensation des médicaments dans les officines. Et il y a aussi des assistants pharmaciens. Aujourd'hui, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa vient de diplômer 39 lauréats des techniques en pharmacie, une formation presque méconnue par le public. Les professeurs, formateurs, sont fiers des étudiants bénéficiaires de leurs enseignements des qualités et invitent les candidats à prendre leur inscription. Nous sommes contents et nous venons d'accueillir 39 techniciens en pharmacie et la coopération des techniciens en pharmacie. Nous avons un autre objectif, c'est de fournir les techniciens en pharmacie bien qualifiés et qui vont faire leur travail honnêtement avec dignité. Nous demandons à la coopération des techniciens en pharmacie d'être unis. Nous sommes très contents et ils sont assez avancés dans l'obtention des documents judiciaires et que la coopération soit reconnue et que nous devons travailler dans l'unité. En dehors de la formation en technique de la pharmacie, tout autre pratiquant expose le consommateur des médicaments à des drames, précise les experts. Ce qui discrédite gratuitement la coopération des techniciens pharmaciens. Des sacs d'airis, des cartons de poulet, des bidons d'huile et du sel réunis ou déplacés des conflits des Kwamut dans la province de Maïdombé. A la manœuvre, le frère de la communauté Téki résidant à Kinshasa, ces gestes permettent à ces victimes de mieux passer ces moments de fêtes de fin d'année. Comme nous dit Gubles Kittik dans ses reportages. D'atrocités et de barbarie dans leur contrée précisément à Kwamut, ils sont devenus sans abri. Ce sont les déplacés qui sont logés pour la plupart à Maïdombé, les uns à l'église et les autres près des familles. Issus des communautés Téki et d'autres, des fêtes de fin d'année, les déplacés ayant aussi le droit, ont été assistés par les leurs. La communauté Téki de la République démocratique du Congo qui dirige Jacques Békome a pensé à eux du riz, des chinchards, de poulet pour les fêtes de fin d'année à la paroisse Saint-Armand de Maïdombé. Aujourd'hui, c'est le grand jour et c'est à l'avenir de la bonne année que nous faisons ces gestes. Et puis, à l'occasion de l'an 2023, je souhaite que le maire veut à toute la population de la communauté Téki, RBC et particulièrement aussi de Kwamutu, nous veut les meilleurs de santé, de prospérité, de longévité, de bonheur, de récite totale et de paix. Et surtout, avec la paix, vous savez que nos autorités se sont impliquées, en commençant par le chef de l'État, Et vraiment, nous le remercions sincèrement, M. Félix Antoine Tussaudi, nous le remercions sincèrement pour la paix qu'il nécessite de mener dans notre pays, et particulièrement dans le territoire de Kwamutu. Pour le président Jacques Békome, le gouvernement de la République est en train de fournir un effort inlassable pour le retour. Cette exhortation d'espoir a adouci les uns et les autres pour regagner leur fief. Deux efforts qui viennent d'être primés, plusieurs personnalités qui ont excellé dans différents domaines, dans le monde politique et médiatique, viennent enfin d'être primés. Ils ont reçu de brevets une initiative du Parti Congo-Uni. Plus de précision dans ces reportages. C'était au cours de la réunie hebdomadaire de ce jeudi 29 décembre, regroupant les hauts cadres du Parti Congo-Uni, que son président national, Maître Fausté-Kaziteri Kokenda, a reçu tour à tour le diplôme de mérite au nom de son parti, gardien des valeurs républicaines, plébiscité de la formation révélatrice de l'année 2022 dans la sphère politique de la RDC. Cela a pris un sondage réaliste, fait par des experts se régroupant au sein de l'Association des journalistes et juristes du Congo, conduite par son président, Maître Jean-Paul Essambo. D'une pierre des coups, la presse objective de la RDC, qui coordonne Basile Sombo-Dibélé, s'est invité également à la fête, qui à son tour a remis le diplôme de la justice et encadrement de la jeunesse à celui que les Kino ont surnommé son éminence Maître Kazi, pour avoir fait, dès la promotion de l'intérêt général, son cheval de bataille en mettant la jeunesse au cœur de ses actions. Congo-Uni, ce parti jeune, qui considère le changement des mentalités des Congolais comme l'unique voie à suivre pour vivre le vrai décollage du pays de Félixi Sekedi. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ces jours, ces deux diplômes. Ce n'est pas parce qu'on est le plus méritant que les deux associations qui nous ont amené ces diplômes ont porté leur choix sur notre modeste personne. Il y en a dans ces pays qui luttent au même titre que nous pour qu'il y ait absolument amélioration des conditions de vie de la population congolaine. Maître Kazi profite également de l'occasion pour rappeler aux Congolais de s'enrôler massifment, car ceci reste le premier acte civique à poser pour sauver ce pays à travers le renouvellement de la classe politique en 2023. Et pour finir, des changements à la tête de la structure Horizon 2023, une structure de l'Union pour un Congo émergent. Chantal Mawazo-Dianabou vient d'être nommée coordonnatrice adjointe. Elle a été présentée aux militantes et militantes au cours d'une matinée politique organisée dans la commune de Kitambo. Plus de précisions avec. Roudé Panda. Plus de 2000 personnes se sont réunies au siège national de l'Union pour un Congo émergent, ISM, Akitango Magasem, pour assister à l'installation du bureau national et la présentation officielle du président interfédéral de Kinshasa, avec tout son comité qui vont travailler ensemble rien que pour l'élection du président Félix Tshisekedi en 2023. Plusieurs personnalités ont réhaussé de leur présence cette sérémonie, notamment le président national de l'UIC, Martin Mouloume. Nous avons choisi particulièrement de façon rationnelle d'adhérer à l'Union sacrée et d'entrer dans cette méga structure horizon 2023. Quand nous voyons une vision telle que les 145 territoires, une vision qui est en train de nous amener dans un développement à la base, jamais un tel projet nous a été proposé. La vice-présidente de l'UIC, Chantal Mawazou, pour sa part, reste très déterminée pour la campagne électorale 100% Félix Tshisekedi. Je m'assime d'accompagner le chef de l'État pour sa campagne de 2023. On doit faire tout pour s'enrôler massivement et voter notre président. Autre temps fort de la journée, c'est la lecture de la lettre de nomination de Mme Chantal Mawazou, d'Anabou, par les coordonnateurs nationaux d'Horizon 23, Ngoï Tshisekedi, suivi de son investitif en qualité de coordonnatrice adjointe de cette méga structure internationale dénommée Horizon 23. Et Félix Antoine Tshisekedi en est lui-même l'autorité morale suprême. L'Union pour un Congo émergent a encouragé par l'occasion ses militants à s'enrôler massivement pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec une majorité absolue au Parlement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez dans moins de 30 minutes. Sondra Nienguitabou pour la grande édition de 20h. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonana à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada